Salut à tous, ça fait quelques semaines maintenant que les enfants sont testés massivement de façon à mon avis abusive puisqu'on est sur pour beaucoup de certains de ces tests, des tests invasifs qui rentrent à l'intérieur du corps et répétés, qui sont faits plusieurs fois sur la plupart du temps des enfants qui ne sont pas dans des situations médicales qui justifient autant d'actes médicaux puisque arrêtons de banaliser, le prélèvement nasopharyngé reste un acte médical, c'est pas rien pour un enfant aujourd'hui j'avais envie de vous donner des sources sur ce que ça implique pour votre enfant ce que vous pouvez craindre ou ne pas craindre et les alternatives que vous pouvez utiliser ou les méthodes de bonne pratique quand vous avez à le faire alors on commence par la définition du nasopharynx le pharynx c'est la gorge, le nasopharynx c'est la partie haute pour mesure de la distance à prendre les ailes du nez et le tragus et vous voyez bien que d'une personne à une autre vous n'avez pas la même distance c'est pour ça que les couvillons ne rentrera pas dans la même proportion chez chacun ça rentrera en fonction de la taille de votre visage donc chez un enfant ça rentrera forcément moins loin mais ça reste loin dans un nasopharynx ça reste quand même un prélèvement qui est invasif qui est fait en arrière et c'est un prélèvement qui doit être réservé à des professionnels uniquement pas des parents c'est un prélèvement qui nécessite de savoir ce qu'on fait d'être vigilant et si possible de connaître la pédiatrie quand c'est fait sur des enfants ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle vous avez beaucoup de professionnels non formés à la pédiatrie qui travaillent et ça se voit quand on est formé en pédiatrie on voit bien la différence quand même entre un professionnel qui a l'habitude des enfants ou qui n'a pas l'habitude des enfants moi ce que je veux c'est vous donner au moins vous les clés pour que vous puissiez les faire appliquer de votre côté donc si toutefois vous êtes amené à faire un prélèvement nasopharyngé à votre enfant parce que vous n'avez pas le choix vous n'avez pas trouvé d'alternative et vous devez fournir un document d'attestation officielle de quelque chose vous allez donc dans un laboratoire vous allez avec votre enfant en ayant prévenu votre enfant si besoin je vous mets là une vidéo de support qui explique comment est fait un prélèvement nasopharyngé sur les enfants hi there first i always put on protective clothing like a mask plastic eye shield and yellow gown to keep everyone safe from germs for your test you might sit on your mom or dad's lap unless you're a big kid then you might sit on a chair or exam table i'll need to put this small swab into your nose can you see how skinny it is it's specially designed to check for a virus that might be way at the back of your nose you'll need to hold your chin up so the swab can reach the back of your nose mom dad or another grown-up might need to help you keep still during your test you might like to plan what you want to do with your hands some kids like to hold a squishy ball or their favorite stuffed animal or you might like to hold your parents hands i'll need to measure from your nose to your ear to know how far the swab needs to go inside by the time you count slowly to five the test should be over one two three four five that's it some kids say their eyes water and their nose feels warm or tinkly when they have this test kind of like when you get water up your nose or when you drink a really fizzy drink and just say you know having the test doesn't mean you have the virus we may call your parents later with the test results alors vous pouvez voir que cette vidéo est en anglais malgré tout les images parlent d'elle-même on voit bien que l'enfant n'est pas pris au dépourvu il a été au courant de ce qui allait se passer la personne qui effectue le geste essaye de le faire rapidement ne va pas trop loin essaye bah voilà de le faire en fonction du visage de l'enfant l'enfant pendant cet acte à un jouet ou quelque chose sur lequel il peut se décharger un petit peu le parent est présent c'est important que le parent soit présent puisque c'est reconnu comme quelque chose qui permet de diminuer l'anxiété de l'enfant et au passage ça diminue aussi l'anxiété du parent puisque au lieu de fantasmer quelque chose qui se passe en entendant éventuellement son enfant pleurer le parent est présent et visualise ce qui se passe ça lui permet de relativiser la plupart du temps donc vraiment parent présence c'est quelque chose à soutenir et puis une fois que l'acte est passé on peut verbaliser et on peut consoler l'enfant si besoin mettre des mots sur ce qui vient de se passer puisque ce n'est pas banal ce n'est pas à banaliser je le répète une fois que tout ça est fini on peut se dire que c'était nécessaire de le faire une fois et on peut essayer vraiment d'éviter que ce soit répété les actes comme ça invasifs restent des actes difficiles à vivre pour les enfants s'ils sont répétés c'est d'autant plus difficile à vivre donc une fois qu'on a fait son prélèvement nasopharyngé on laisse ça de côté et on essaye de plus trop y avoir recours quelles sont les autres alternatives il y a pas mal de choses qui existent déjà quand vous avez un auto test à faire à la maison ce n'est pas un test nasopharyngé l'auto test c'est un test nasal on n'attend pas de vous que les couvillons aillent dans le nasopharynx ça reste dans le nez le nez c'est juste là le nez c'est juste mettre les couvillons dans la narine on n'a pas du tout besoin d'aller loin d'ailleurs il y a un test qui existe spécifiquement pour les enfants qui est un peu dur à trouver mais qui s'appelle Covid Viro All In qui recommande d'introduire de 1 à 2 cm dans la narine les enfants de plus de 6 ans peuvent le faire tout seul il y a un système d'embout pour éviter que ça aille trop loin justement parce que l'enfant pourrait se blesser en fait on n'a pas de description dans la littérature de blessures majeures très fréquentes oui il y a eu un signal d'alarme tiré par l'académie nationale de médecine que je vais vous lire c'était le 8 avril 2021 ils ont dit qu'ils avaient découvert des possibilités de brèche de l'étage intérieur de la base du crâne associé à un risque de méningite c'est une information qui a été beaucoup relayé trop relayé à mon avis puisque elle concerne une infime partie de la population une partie de la population qui aurait soit des malformations soit des antécédents chirurgicaux soit quelque chose de traumatique d'antérieur au prélèvement donc oui on peut faire attention si on a un enfant qui a des antécédents de chirurgie de la sphère ORL par exemple oui mais si on a un enfant lambda qui a à priori une morphologie lambda non c'est pas quelque chose je pense qu'il faut garder dans l'esprit quand on est parent parce que c'est hyper anxiogène et je trouve pas que ce soit nécessaire par contre on peut se dire que oui il peut y avoir des lésions de la muqueuse il peut y avoir des saignements il peut y avoir des douleurs et là ça c'est important si la douleur la douleur de l'enfant elle est à prendre en compte il ya quelque chose qui a été dit sur par le professeur daniel hanquin médecin de la douleur enfants et adolescents au centre de la douleur hôpital trousseau donc quand même un petit peu une référence qui disait le développement prochain des prélèvements covid de masse va concerner beaucoup d'enfants il semblerait que la formation des équipes mobiles dans ce domaine mérite beaucoup d'attention on peut estimer qu'il existe un risque significatif en confiance émission à des personnels très peu familiers avec les soins pédiatriques de provoquer des épisodes de douleur de détresse intense nécessitant une contention majeure or donc la contention c'est quand on tient l'enfant de force pendant qu'on lui fait quelque chose or la contention je vous lis autre chose qui s'était dit lors des 22e journée de la douleur de l'enfant c'était en 2015 mais c'est toujours valable il s'était dit que la contention n'est pas dénuée de conséquences associées à la douleur de l'acte ou du soin et à la peur elle peut générer un traumatisme psychique et chez certains patients des phobies vis-à-vis des soins et des soignants qui compliquent considérablement les prises en charge ultérieures c'est pas anodin voilà donc à la maison on est sur des autotests uniquement en nasal et on peut garder exactement les mêmes consignes que ce que j'ai dit d'expliquer ce qui va se passer de faire un mot après mais en tout cas on cherche pas du tout à être invasif alors si on a l'obligation d'être répété par un protocole en tout cas on essaye de vraiment rendre ça le plus cool possible ensuite il y a aussi une alternative que certains parents choisissent qui est au lieu d'aller faire le prélèvement dans le nez on mouche l'enfant et on fait le prélèvement dans le mouchoir moi je trouve que c'est quelque chose qui peut être entendable c'est quelque chose aussi qui peut être entendable d'aller faire un prélèvement salivaire parce que les prélèvements salivaires sur omicron donnent de bons résultats la haute autorité de santé je vous rappelle au début a fait des dépistages précoces dans les écoles sur les enfants qui consistaient à cracher c'était des dépistages salivaires ensuite elle est revenue un petit peu sur ça parce que les prélèvements salivaires donnaient de moins bons résultats que les prélèvements nasopharyngés sauf que là il y a une étude que je vous mets du coup sur l'écran qui a dit que par rapport à omicron les prélèvements salivaires étaient plus fiables parce que omicron avait tendance à impacter la gorge en premier avant de se retrouver avec un écoulement nasal et du coup on avait plus facilement une charge virale dans la salive que dans un nez qui coule donc on peut se dire que c'est aussi entendable d'aller mettre un écouvillon dans la bouche de son enfant pour prélever de la salive et voir si on a de la charge virale ceci dit le problème avec les prélèvements salivaires c'est qu'il faut avoir rien bu rien manger dans la demi-heure qui précède etc si toutefois vous voulez un examen officiel comme je parlais au début le pcr nasopharyngé vous donne un résultat officiel et c'est pour ça que certains parents le choisissent si vous voulez un pcr salivaire sachez que ça existe vous pouvez dans certains laboratoires faire un pcr salivaire qui aura la même valeur et qui sera quand même beaucoup plus facile à accepter pour votre enfant ça sera en fonction de l'âge de l'enfant plus ou moins difficile à faire mais ça sera quand même beaucoup une adhésion beaucoup plus forte de l'enfant alors il ya plusieurs techniques qui existent soit la personne du labo avec un écouvillon justement va prendre dans la gorge soit c'est un parent qui a du matériel et qui récupère de la salive et qui met à côté pour après que ce soit analysé soit quand l'enfant est assez grand ça va être le système de cracher dans un petit tube exactement pareil que pour un adulte c'est quelque chose que j'ai fait moi même plusieurs fois ce test pcr salivaire et ça il faut sortir un ou deux millilitres en fonction des labos pour avoir ensuite une analyse sur cet échantillon là alors je vous avais fait un post instagram sur le sujet je vais pas faire une redite mais les enfants ça nécessite un accompagnement allez voir mon pote si vous êtes intéressé par le sujet en tout cas sachez qu'il y a des alternatives qui existent et qui sont tout à fait judicieuses c'est sans doute quelque chose qui aurait dû être plus encouragé en france en tout cas je pense que c'est intéressant de garder à l'esprit et de se dire qu'effectivement ces prélèvements nasopharyngés doivent être correctement faits quand ils sont faits le plus possible éviter ne sont pas du ressort des parents et ok et qu'il leur existe à ces prélèvements des alternatives je pense que quand on a tout ça en tête on peut se dire ok on arrête d'introduire massivement des écouvillons au fin fond des nés des enfants parce que finalement est ce que c'est réellement nécessaire sachant qu'en plus mais là je fais une parenthèse dans la vidéo d'un point de vue diagnostic une fois qu'on sait qu'un enfant est covid qu'est ce qu'on fait pas grand chose on donne du doliprane souvent quand il ya de la fièvre et puis on met en isolement l'enfant voilà le temps qu'il se repose comme on ferait en fait avec un rhume d'un point de vue contamination on sait que souvent quand on a le diagnostic positif l'enfant il a peut-être déjà contaminé des gens avant donc oui on va faire attention à ce qu'il en contamine pas plus mais on a bien vu là avec la vague omicron que cela ne freinait pas tant que ça le virus ces tests massifs donc je m'interroge sur la réelle nécessité de le faire sur les enfants les adultes c'est autre chose mais les enfants ils ont besoin qu'on les laisse un petit peu tranquille je pense d'où cette vidéo ils ont été pas mal mal mené ces derniers temps et donc j'ai envie que les parents aient leurs infos bien au clair là dessus pour qu'ils sachent que ce n'est pas anodin non pour un enfant un soin invasif et répété ce n'est pas rien donc tant qu'on peut le leur éviter et ben on essaye de le faire ou alors si on est amené à le faire on essaye de le faire de la bonne façon voilà je compte sur vous n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile autour de vous et laissez moi un petit pouce si cela vous a intéressé voilà bon courage à tous les parents qui sont dans ces situations complexes et à au mois prochain du coup on est sur une vidéo par mois donc au mois prochain pour une prochaine vidéo